Bonjour, aujourd'hui on voit ensemble le deuxième piège de la procédure, c'est celui de ne pas avoir assez de preuves de ce qu'on veut faire valoir. On en parle dans cette vidéo. C'est un piège énorme que de ne pas avoir assez de preuves dans son dossier. Pourquoi ? Simplement parce que lors d'une procédure, ce que le juge va examiner, c'est avant tout de savoir quelles sont les preuves que l'on a dans le dossier pour attester de la situation qu'on vient lui présenter. Donc, ce qui va se passer, vous allez avoir une partie qui va dire oui mais les choses se sont passées comme ça, comme ça, comme ça et on en déduit telle et telle conséquence en droit et donc on demande la condamnation de l'adversaire à telle et telle chose. Ok. Et puis, l'adversaire, cette personne-ci, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire non mais en réalité, la situation, elle s'est passée comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Tous vos arguments, avec vos pièces en termes de preuves, voilà. La situation va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, non, la demande de cette personne-ci, elle n'est pas fondée. Je ne dois pas payer tel montant, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, ce n'est pas ma faute, etc., etc. Bon. Mais donc, le juge, il se retrouve face à deux personnes. Bon, parfois, il y a vraiment plus de monde mais disons qu'il y a deux personnes qui vont lui présenter leur version des faits et qui vont vouloir en tirer les conséquences en droit pour, d'un côté, essayer de se dédouaner de ce qui est demandé et de l'autre côté, tenter d'obtenir ce qu'on demande. Donc, vous avez compris que le juge, il doit examiner la situation. Il n'était pas là quand ça s'est passé, il ne sait pas les antécédents et c'est seulement sur base de ce que vous allez lui apporter qu'il va pouvoir se faire sa propre idée de la situation et c'est sur base de ces éléments de preuve-là qu'il va rendre une décision en droit, ok ? Donc, si vous êtes de super bonne foi et que vous dites, oui, mais je vous jure, maître, ça s'est passé comme ça, voilà, et moi, je lui ai dit ça, et lui, il m'a dit ça, et puis ci, et puis ça, ok ? Moi, je peux vous croire, je peux croire que vous êtes de la plus grande bonne foi du monde. Simplement, si moi, après, je vous représente et que je vais devant le juge et que je n'ai pas de pièce à lui montrer pour attester de votre position, le juge, il va me dire, maître, vous êtes gentil, mais enfin, où sont les preuves ? Et du coup, le dossier ne sera pas très pertinent, le dossier ne sera pas très fort et le dossier ne sera pas très convaincant pour le juge. Et ça, c'est vraiment un piège parce que souvent, les gens viennent consulter un avocat et puis, ils se disent, mais en fait, voilà, la situation s'est passée comme ça. Et quand on dit, ok, mais donnez-moi les pièces, donnez-moi les preuves, donnez-moi, je ne sais pas, les échanges de correspondance, donnez-moi les contrats, donnez-moi les factures, donnez-moi les, je ne sais pas moi, des photos, peu importe, mais amenez des choses qui attestent de la réalité, de la version que vous présentez. Et ça, voilà, c'est incontournable. La preuve, c'est quelque chose qui va vraiment venir renforcer votre dossier, qui va vraiment appuyer votre version des faits et qui va faire pencher le dossier en votre faveur. Donc, les pièces, les preuves, c'est vraiment essentiel. Comment fait-on pour ne pas tomber dans ce piège et pour avoir les preuves nécessaires ? Eh bien, la première chose à faire, c'est qu'au moment où vous allez vous retrouver confronté à une procédure, il va falloir préparer votre dossier de pièce. Et ça, de toute façon, votre avocat, il va vous le demander, il va vous dire, ok, si ça va plus loin, si on va à la procédure, surtout si c'est vous qui demandez à introduire la procédure, c'est vous qui êtes le demandeur. Dans notre petit schéma, c'est vous qui allez introduire la procédure, c'est vous qui allez demander. Et donc, c'est à vous que revient la charge de la preuve, comme on dit. Voilà, ça devient très juridique. Mais en tout cas, le principe, après, il y a aussi des exceptions, mais le grand principe, c'est que quand vous êtes deux parties devant le tribunal, c'est celui qui demande la condamnation de l'autre qui doit apporter la preuve de ce qu'il demande et de ce qu'il demande est fondé. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est la demande est fondée, il y a assez d'éléments, on a tous les éléments nécessaires pour pouvoir condamner l'autre partie. Si le tribunal estime que la demande n'est pas fondée, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu assez d'éléments dans le dossier qui permettent de condamner l'autre partie. Donc, surtout si vous êtes demandeur, si c'est vous qui voulez introduire une procédure, il faut que votre dossier, il soit vraiment béton. Il faut qu'il soit le plus complet possible. Il faut vraiment qu'en vous reposant sur les pièces de votre dossier, on puisse constater que votre version des faits, effectivement, est... Voilà, que tout ça se tient et que c'est défendable et qu'effectivement, le juge va pouvoir être convaincu de votre version des faits. Mais, ça n'empêche pas que même si vous êtes défendeur, donc que c'est vous que quelqu'un a attaqué, si vous êtes défendeur, si vous avez des preuves pour contrer la version de votre adversaire, c'est aussi bien. Ce n'est pas parce que vous êtes défendeur qu'il ne faut pas avoir de pièces à montrer dans la procédure. Et voilà, en tant qu'avocat, nous, on peut intervenir des deux côtés. De temps en temps, on va être le représentant de la partie demandresse. De temps en temps, on va être le représentant de la partie défendresse. Bon, on peut se retrouver des deux côtés de la barre, comme on dit. Donc, dans tous les cas, que vous soyez demandeur ou défendeur, l'important, ça va être d'avoir un super dossier de pièces bien préparé. Et ça, ça va être votre partie du travail. Ça va être votre devoir. On est à la rentrée, ça tombe bien. Ça va être votre devoir d'aider votre avocat à préparer ce dossier de pièces en lui fournissant tous les éléments que vous estimez qui, voilà, qui sont vraiment importants pour votre dossier. Même si, à la base, vous ne pensez pas que ça pourrait être vraiment déterminant, c'est important de quand même en parler avec votre avocat et de préparer ce dossier ensemble. Et ça, dans le cadre d'une procédure, c'est une étape indispensable avec le client. c'est vraiment de préparer ce dossier de pièces, de compiler tous les éléments de preuve qui peuvent venir appuyer la défense de votre position. Donc, c'est une étape à ne pas négliger. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut vraiment faire tout ce qui est en votre pouvoir pour préparer un bon dossier de pièces. Alors, on peut y penser au moment où la procédure se présente, mais vous allez voir aussi que dans le développement de votre activité. Peut-être que pour le premier dossier, vous ne serez pas vraiment à l'aise, mais pour la suite, vous allez voir que c'est intéressant de mettre aussi des choses en place en interne dans votre entreprise pour éviter au maximum d'avoir des procédures et quelque part pour aussi vous prémunir d'un potentiel litige et de mettre des choses en place pour qu'au cas où ça arrive, vous ayez les preuves écrites nécessaires et adéquates. Donc, par exemple, ce que vous pouvez mettre en place, si vous êtes une entreprise et que vous avez des clients, voilà, avoir un devis écrit, ça va vous aider. Avoir des conditions générales de vente, ça va vous aider. Avoir la preuve que vos conditions générales de vente ont été acceptées par votre client, ça va vous aider. Avoir des factures, ça va vous aider. Des preuves de paiement, ça va vous aider. Des échanges de correspondance, tout ça, ça va être des pièces. En matière d'impayé, par exemple, l'envoi d'un rappel écrit. Voilà, si vous téléphonez à votre débiteur, vous n'avez pas de traces écrites. Donc, toutes ces choses-là, au fur et à mesure du développement de vos activités et surtout si vous avez déjà été confronté à une procédure, vous allez beaucoup plus vous rendre compte que c'est important de, quelque part, construire vos dossiers au fur et à mesure. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'encadrer vos relations contractuelles comme il faut depuis le début pour, justement, au cas où un jour il y a un problème, eh bien, vous pourrez vous baser sur les documents que vous avez. Je reviens à ça, mais les contrats, ça fait partie de ces choses que l'on met en place pour éviter d'avoir des interprétations en cas de litige, pour éviter d'avoir des questions qui restent floues parce qu'elles n'ont pas été encadrées par les parties. Tout ça, les contrats, voilà, on a fait un mois spécial, justement, sur les influenceurs. Ce type de contrat, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place de manière préventive pour essayer d'éviter, au mieux que possible, les litiges en fin de course. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. C'est en tout cas à bien garder en tête toujours cette histoire de preuves. Essayez de vous conserver un maximum de preuves dans vos relations commerciales. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dernière petite chose, simplement pour vous dire que j'arrête un de mes services qui est pour l'instant une consultation de 30 minutes gratuite à mon cabinet. Je n'ai plus le temps de proposer ce type de service et je vais faire une refonte complète de mon site internet. Donc, vous pouvez encore profiter de ce service ce mois-ci au mois de septembre 2018. À partir du mois d'octobre, ce service va disparaître. Donc, si vous voulez encore en profiter ce mois-ci, c'est l'occasion. Mais après, ce ne sera plus possible. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Moi, je vous dis à demain pour le prochain piège que l'on va voir ensemble. À demain ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada